Générique Mesdames, Messieurs, ravies de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. La journée internationale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin et le thème retenu pour cette année est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Pour répondre aux questions autour de cette thématique, nous recevons Jean-Cyril Andomengue, le conseiller en communication au ministère de l'Environnement. Bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour que vous connaissez bien. Merci. D'entrée de jeu, cette année, la journée internationale de l'environnement est axée sur la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Cette thématique s'applique-t-elle au Gabon ? Merci déjà de m'inviter sur le plateau de Gabon 24. Cette thématique s'applique au Gabon, mais en partie. Expliquez-nous. Parce que lorsqu'on parle de la désertification, il est clair que le Gabon étant situé en Afrique centrale avec un couvert forestier qui dépasse les 80%, systématiquement, sinon aujourd'hui, nous ne sommes pas menacés par le phénomène de la désertification. Par contre, lorsqu'on parle de la restauration des terres, le Gabon est bel et bien concerné parce qu'au Gabon, nous pratiquons l'industrie forestière, ce qui veut dire que nous coupons du bois. Nous pratiquons également l'agriculture, ce qui veut dire que nous réservons des espaces de terre à la pratique de l'agriculture. Dans une autre mesure, il y a l'érosion qui menace les côtes. Dans cette optique, on peut dire que la thématique concerne le Gabon, mais pour me répéter, en partie. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le Gabon ne fait pas face à la menace de désertification que les mesures ne sont pas ou ne devraient pas être prises. C'est tout à fait le contraire. Le Gabon a une position avant-gardiste qui le met au-devant de la scène. Aujourd'hui, il est un tout petit peu difficile pour les pratiquants de l'agriculture, surtout en milieu rural, qui pratiquent l'agriculture au rythme saisonnier, de véritablement s'adapter. Surtout que les saisons changent constamment aujourd'hui, dû au réchauffement climatique. Effectivement, les saisons changent et aujourd'hui, on parle de l'adaptation au changement climatique. Il faut qu'il y ait des politiques d'adaptation. Et sur le plan agricole, il va falloir non seulement que nous ayons de nouvelles techniques agricoles, mais aussi et surtout, adapter nos plantes, nos semences au changement climatique parce qu'on peut l'observer ça et là, la hausse de la température et surtout qui est accompagnée de la hausse du niveau de la mer. Alors, vous avez emboîté le pas sur les pistes de solutions qu'il faut également proposer. La Journée internationale de l'environnement est célébrée chaque 5 juin. Au Gabon, on l'a insérée dans la semaine nationale. Pour quelles raisons ? Alors, la raison est simple. La Journée mondiale de l'environnement, c'est comme vous venez de le dire, se tient chaque 5 juin de l'an. Et le Gabon, avec ses engagements en matière de préservation de la nature, préservation de l'environnement, préservation de la biodiversité, avec sa politique avant-gardiste que nous venons d'écrire tout à l'heure, a jugé utile depuis 2006 de dédier toute une semaine à la célébration de l'environnement, du climat et des problématiques reliées à la biodiversité. Parce que cette biodiversité, elle peut être aquatique comme terrestre. Alors, au cours de la semaine, si la thématique arrêtée au niveau mondial, comme on vient de le voir, nous concerne en partie ou ne nous concerne pas véritablement, c'est l'occasion pour le Gabon de se saisir de cette semaine nationale de l'environnement pour mettre sur la table des problématiques qui le concernent. Et c'est le cas pour l'édition 2024. Est-ce que ce n'est pas une manière de sensibiliser davantage derrière ? La sensibilisation est un des objectifs, c'est un des enjeux qui rentrent en ligne de compte. Parce qu'on va parler de l'environnement, on va parler des changements climatiques, on va parler de la biodiversité, on va parler du développement socio-économique. Parce que, il ne faut pas oublier, le discours circonstanciel du président de la République à Dubaï lors de la dernière COP a été, ce discours a été très évocateur. Ça a donné le ton à une nouvelle façon de faire. Ça veut dire que le Gabon continue avec ses engagements sur le plan international, mais ses engagements ne doivent pas empêcher le pays de se développer. D'où la fameuse phrase « On ne mange pas les certificats de bonne conduite ». Effectivement. Ce qui veut dire qu'il y a un chemin triangulaire. Au sommet, il y a bien évidemment la préservation de l'environnement. Sur un angle, il y a le développement économique. Et sur le troisième angle, il y a la nécessité de satisfaire les besoins des populations. Ensuite, nous avons l'éducation et la sensibilisation pour en venir. Parce que lorsque nous parlons des problèmes ou des problématiques environnementales aujourd'hui, avec les inondations, les sécheresses et autres, on appelle, qu'on appelle très souvent les catastrophes naturelles, mais il y a certaines inondations qui peuvent être causées parce qu'il y a une façon de faire dans la société. L'environnement, dans sa définition la plus basique, c'est le cadre de vie. nature nous impose une façon de se tenir, une façon de se comporter, une façon de vivre, une façon d'être. Nous devons donc respecter ce cadre de vie qu'on appelle très souvent la mère nature. Sinon, si nous, malheureusement, ne mettons pas les déchets là où ils doivent se trouver, si nous n'assainissons pas notre environnement, nous pouvons nous retrouver dans de gros problèmes, d'où la nécessité de l'éducation et surtout de la sensibilisation, comme vous venez de le dire. D'accord. Nous avons ici un programme justement de cette semaine. Est-ce que vous pouvez revenir sur les différentes thématiques et aussi nous donner les objectifs ? Alors, les objectifs, on va, à titre pédagogique, y revenir. D'accord. La thématique que vous venez d'aborder sur la désertification se tient aujourd'hui. Ça veut dire que les activités sont déjà en cours. Pourquoi un atelier sur la désertification, même si le Gabon n'est pas de facto menacé par la désertification ? Oui. C'est pour prendre connaissance. Et quand le Gabon prend part à des conférences internationales, le Gabon ne se retrouve pas tout seul sur ses plateformes, sur ses plateaux, sur ses séminaires. le Gabon fait sommet avec des populations ou avec des experts qui viennent des pays qui sont confrontés directement par la problématique de la désertification. Alors, c'est pour déjà recueillir un certain nombre de données en ce qui concerne la désertification parce que les pays qui sont systématiquement menacés, peut-être pas déjà touchés, mais menacés par l'avancée du désert, ces pays savent que si rien n'est fait à leur niveau, le désert va continuer à évoluer vers les pays du bassin du Congo. Exactement. Il y a d'une part une prise de conscience des populations, des politiques par les scientifiques parce que les scientifiques viennent mettre sur la table les éléments, les données pour permettre aux politiques de prendre des mesures, de prendre des décisions sur la base de la réalité et surtout de la vérité scientifique. Alors on va aller très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, aller peut-être sur le recyclage qui sera abordé également comme thématique. Le recyclage, là, le Gabon est directement concerné. Seulement que le recyclage est un aspect de la gestion des déchets. Parce que lorsqu'on parle de la gestion des déchets, il y a les déchets liquides, il y a les déchets solides. le recyclage intervient véritablement quand il y a déjà eu le tri. Ça veut dire recycler, c'est donner une deuxième vie sinon une seconde vie. Mais avant d'arriver au recyclage, il y a des opérations de collecte, des opérations de transport, des opérations de tri, des opérations de gestion parce qu'on peut avoir la transformation. La transformation, ce n'est pas forcément le recyclage. On peut transformer un déchet. Mais le recyclage, par exemple, les plastiques à usage unique, on peut les recycler. Et d'autres plastiques qui ne sont pas à usage unique, on peut les recycler. On peut recycler le cuivre, on peut recycler le fer et beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres déchets. Donc, le recyclage n'est qu'un aspect quand on parle de l'élimination, quand on parle de la gestion des déchets. D'accord. Alors, il nous reste quelques minutes, peut-être une dernière question. Quelles sont les activités mises en place aujourd'hui par le ministère de l'Environnement que vous représentez, étant le conseiller en communication ? Dites-nous, quelles sont les activités qui sont mises en place pour emmener le plus grand nombre de Gabonais à s'impliquer réellement dans la protection de l'environnement ? On a parlé de l'éducation et de la sensibilisation. Mais aujourd'hui, le ministère de l'Environnement sera obligé de renforcer la législation. Parce qu'aujourd'hui, on a fait, on a beaucoup fait dans la sensibilisation, ça marche, mais peut-être pas comme ça, cela se devrait. Il faut, petit à petit, tendre vers la sanction, infliger des amendes à ceux qui ne respectent pas la réglementation en vigueur et petit à petit, ça va renforcer la prise de conscience. Je parle de l'éducation et de la sensibilisation au-delà des mesures qui sont prises, au-delà des politiques qui sont déjà mises en place par le ministère de l'Environnement. Et quand on parle de la problématique de l'assainissement de la ville ou du pays, il faut comprendre que c'est une question qui est transversale, qui fait intervenir beaucoup de secteurs réels, qui fait intervenir beaucoup d'administrations. Et sur ce plateau, je ne parle qu'au nom du ministère de l'Environnement. Nous sommes au terme de cette émission, 13 minutes, ça passe vite. Nous sommes arrivés au terme de ce numéro de l'Invité du jour. Cette émission, nous étions en compagnie de Jean-Cyril Ando-Mengue. Je rappelle qu'il est conseiller en communication du ministère de l'Environnement. Nous parlions de la Journée internationale de l'environnement qui est célébrée chaque 5 juin. Et pour cette année, le thème mondial choisi est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse au Gabon. Cette journée est axée sur plusieurs thématiques, notamment, on l'a abordée, désertification et le recyclage. On se retrouve très vite avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programmes sur Gabon 24. et la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada